Le modèle des boîtes. A partir de maintenant, nous allons très fréquemment parler de boîtes, de blocs. Et il va donc falloir faire la différence entre les balises qui sont de type bloc et ceux qui sont de type inline. Une balise de type bloc est une balise qui définit en fait un paragraphe ou un ensemble de paragraphes. Une balise de type inline va se mettre à l'intérieur d'un bloc, à l'intérieur d'un paragraphe. Par exemple, si je prends le cas d'un lien hypertexte, on va le mettre au sein d'un paragraphe. Donc il va y avoir du texte, puis à un moment donné il va y avoir le lien, puis après le texte va continuer. Par contre, lorsque l'on crée une balise de type bloc, on ne peut pas mettre côte à côte deux balises bloc. Donc on ne peut pas mettre un paragraphe et un bloc côte, côte à côte, ou un titre et un paragraphe, côte à côte. Donc il faut vraiment faire cette distinction, parce que c'est de là que va découler beaucoup de règles. Nous pouvons définir la taille d'un bloc. Par exemple, un paragraphe, il peut prendre toute la largeur de la fenêtre, ou bien en prendre que la moitié, ou bien ne faire que 800 pixels par exemple. De la même manière, un bloc va pouvoir par exemple être justifié, donc aligner le texte qui est à gauche et à droite, un peu comme dans un rapport. Alors voyons quelques modifications qui vont se faire sur ces balises de type bloc. Par exemple, là on va définir la taille d'un bloc. On va revenir sur notre modèle. Donc je fais un peu le ménage sur mon bureau, parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a même vraiment beaucoup de choses. On va par exemple faire réapparaître dans mon fichier CSS, on va dire qu'un paragraphe, donc balise P, donc on est dans définition des autres sélecteurs P, on va définir que le paragraphe ne devra pas occuper plus de 50% de la largeur de la page, de la fenêtre. Donc je vais mettre un Width, 2.50%, point virgule. Là, ça me permet de dire que les paragraphes feront 50% de la taille de la fenêtre. Et puis, je veux aussi qu'il soit aligné, qu'il soit justifié. Donc on va faire un TextAlign, 2.Justify, point virgule. CTRL-S, on va ouvrir notre navigateur, on va revenir sur la loutre d'Europe, et on va actualiser. Donc du coup, lorsqu'on voit nos paragraphes, là on est en présence d'un paragraphe, on n'occupe bien que la moitié de la largeur de l'écran. Alors que BlockCode, qui n'est pas un paragraphe, occupe toute la largeur, et là, de la même manière, le titre occupe aussi toute la largeur. Si je redimensionne ma fenêtre, on voit là que la loutre d'Europe occupe toujours 50% de la fenêtre, alors que Caractéristique et le titre occupent la totalité de la largeur. Donc on va pouvoir manipuler ces blocs afin de régler le taux d'occupation de la fenêtre d'un bloc par rapport à un autre. Dans le même ordre d'idées, nous allons par exemple définir une largeur à cette liste, à cette boîte de navigation. Pour l'instant, l'arrière-plan en jaune moutarde, là, occupe toute la feuille. Je pourrais très bien dire qu'elle n'occupe que 400 pixels, et qu'elle fera une hauteur de 20 pixels. Pour faire cela, on va retourner dans la définition de cette boîte Navig, de la classe Navig. On avait défini une couleur. On va à présent définir une largeur width de point 400 pixels point et virgule et une hauteur de 20 pixels. On enregistre, on réaffiche le contenu, on actualise, et on voit que notre boîte est beaucoup plus petite. Quelle que soit la feuille maintenant sur laquelle je suis, la boîte occupe 400 pixels, simplement. On va essayer maintenant de créer un bloc actualité sur la page index.html. La page index, je rappelle, elle est ici. On aimerait rajouter un bloc de texte. Le fait de rester sur cette page 3 secondes n'est pas suffisant. La première chose que l'on va faire, c'est allonger le temps avant de rafraîchir la page pour être dirigé vers la page Europe. On va aller sur le HTML, dans la page index.html, et là, sur le meta-http-refresh, on va mettre 30 au lieu de 3 secondes. Ainsi, on va rester 30 secondes sur cette page. Et, juste après l'image de la loutre, donc on a notre image de loutre, elle est dans l'article, on a le img-src, on va définir une boîte dans laquelle on va saisir un peu de texte. Donc, l'image, on va la reprendre, elle est bien ici, le img-src, non, ça c'est... Donc, on est dans article. L'article, il est ici. L'image, il est là. On ne va pas le mettre en dessous, on va le mettre au-dessus. Donc, juste après article, je vais créer un nouveau paragraphe. Et, on va même le mettre dans une boîte. Donc, en fait, on va tout de suite mettre la boîte. Donc, div. Classe égale, entre guillemets, on va lui donner un nom pour pouvoir faire une mise en forme particulière. Je vais l'appeler coup de cœur. Ça, c'est le nom de ma boîte. Donc, j'ouvre ma boîte. Une boîte ouverte se refermera à un moment donné. Donc, je mets tout de suite le slash div pour être sûr de ne pas l'oublier. Ensuite, dans cette classe coup de cœur, je vais mettre un paragraphe dans lequel je vais écrire en gras le coup de cœur du mois. Deux points. Et là, on va mettre slash strong. Voilà. Donc, ça, c'est mon premier paragraphe. Donc, on a mis ça dans un paragraphe. Donc, slash P. On va refaire un deuxième paragraphe, P, dans lequel on va mettre notre texte. Glossestershire, glossestershire, c, e, s, d, e, r, s, h, i, r, e, ch, i, r, e, ch, i, r, e, ch, i, r, e. Virgule, grande-Bretagne. Une jeune loutre a pour habitude de grimper aux arbres. Ce comportement étrange serait selon certains une sorte de crise d'adolescence. On va fermer les guillemets, on va mettre le point et on va fermer le paragraphe. Voilà, ça c'est mon deuxième paragraphe. On va remettre un troisième. Au lieu de rester avec le reste de sa famille à barboter, dans l'eau, cette loutre affectionne particulièrement grimper aux arbres. Pour le plus grand plaisir du personnel de Wildfall et Wetlands Trusts. On met notre point, on ferme notre paragraphe et notre boîte est terminée. C'est-à-dire que là, entre le div classe coup de cœur et le slash div, j'ai mis trois paragraphes. Maintenant, on va définir cette boîte. Si je me contente de ça, on va juste vérifier que tout est bien noté. J'actualise, je reviens sur l'index. Voilà, le coup de cœur du mois, il est ici. On vient d'écrire ça. C'est un paragraphe, il occupe 50% de la boîte, mais ça ne ressort pas. Donc, du coup, je vais aller dans le CSS et on va rajouter une classe. On avait une section, les classes. Donc, les classes, elles sont ici. On va en définir une nouvelle pour un coup de cœur. Pour un coup de cœur, on va ouvrir notre accolade et là, on va mettre les règles. Première règle, width 2.550. La boîte aura une largeur de 550 pixels. Ce qui permettra, comme ça, de rentrer une bonne partie de notre texte. Ensuite, on va lui définir une hauteur de 100 pixels. On va mettre du texte, texte line. On va le mettre en justify. Et puis, on va appliquer la propriété overflow.auto qui permettra de mettre des barres déroulantes si on en a besoin. Des ascenseurs si on en a besoin. Et enfin, on va mettre un arrière-plan blanc pour que ça ressorte. Background. Deux points. Background-color. On précise que c'est la couleur. Deux points. White. Point-virgule. J'ai oublié le point-virgule au-dessus au niveau de taux. Et on peut refermer notre accolade. Qu'est-ce qui se passe ? Voilà. On enregistre et on regarde ce qui se passe. Donc, le texte va apparaître normalement sur l'index. Donc, je charge l'index. Voilà. Et donc, on voit qu'on a une boîte blanche de 550 pixels. Et la propriété overflow.auto a jugé qu'il était utile de mettre une zone de liste déroulante. Puisque, en fait, tout mon texte n'apparaît pas dans la boîte. Si jamais tout le texte apparaissait dans la boîte, l'ascenseur qui est ici n'apparaîtrait pas. Voilà. 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 Merci. Merci. Merci.